Le grain de riz d'Alain Gossel, extrait des contes à croquer aux éditions Siros. Il était une fois un jeune homme qui était très pauvre. C'était le 31 décembre, le dernier jour de l'année, et d'habitude, ce jour-là, on fait un bon repas. Il s'est dit « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ? Qu'est-ce que j'ai dans ma cuisine ? » Il va dans sa cuisine, il ne lui restait plus rien. Pas de pommes de terre, pas de spaghettis, pas de couscous, pas de haricots, pas de lentilles, pas de pain, pas de sucre, pas de chocolat, pas de lait, rien, rien. Il avait une vieille table en bois. Il tire le tiroir de la table. Et là, qu'est-ce qu'il trouve dans une fente du tiroir ? Un grain de riz. Il se dit « Je vais manger ce grain de riz. Ça vaut mieux de manger un grain de riz que de ne rien manger du tout. Je vais le faire cuire. Ça me fera passer le temps. Et puis, quand il sera cuit, je le sucerai lentement, lentement. » Mais pour faire cuire son grain de riz, il lui fallait une casserole. Il était tellement pauvre qu'il n'avait plus de casserole. Il avait déjà vendu toute sa vaisselle. Il va trouver son voisin. « Tu peux me prêter une casserole ? J'ai du riz à faire cuire pour ce soir. » « D'accord, » a dit son voisin. « Je te passe une casserole. Laquelle veux-tu ? La petite ou la grande ? » « Moi, on m'a dit, pour faire cuire le riz, pour qu'il ne colle pas, pour qu'il n'attache pas, il faut le faire cuire dans beaucoup d'eau. Donne-moi la grande casserole. » Le voisin se dit, « Il doit avoir beaucoup de riz. Moi, j'ai la flemme de me faire à manger ce soir. Je viendrai bien manger avec lui. » « D'accord, je te prête la casserole. Mais ce soir, je viens manger avec toi. » « D'accord. Qu'il y en a pour un ? Il y en a pour deux. » « Pour faire cuire le riz, il fallait mettre de l'eau dans la casserole. Il n'en avait pas parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons. » « Il fallait chercher l'eau à la fontaine. C'était à 800 mètres. C'était l'hiver. Il faisait froid. Pour tirer l'eau à la fontaine, il y avait une pompe à la main. Il avait du rizmatisme. Il avait la flemme d'y aller. » « La voisine, elle va bien me passer un peu d'eau ? » Il va chez la voisine. « J'ai du riz à faire cuire pour ce soir pour le voisin et moi. Mais je n'ai pas d'eau. Tu peux m'en passer un peu ? » La voisine lui répond. « D'accord, mais je me suis donné du mal pour aller à la fontaine. Je te passe de l'eau, mais je viendrai manger le riz avec vous. » « D'accord. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Pour faire cuire le riz, il fallait faire du feu avec du bois, du papier et des allumettes. » Il n'en avait pas. Il va chez Pierre, chez Jacques. Pierre lui a passé du bois, Jacques des allumettes et Michel du papier. Chaque fois qu'il empruntait quelque chose, ils ont dit « D'accord, mais on vient avec vous. » « D'accord. Quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre. D'accord. Quand il y en a pour quatre, il y en a pour cinq. D'accord. Quand il y en a pour cinq, il y en a pour six. » Du coup, il avait tout ce qu'il fallait. Le feu, l'eau, la casserole, mais un seul grain de riz. « Comment je vais faire ce soir pour partager le grain de riz en six ? » Ou alors, on le suce chacun notre tour. Il réfléchit, réfléchit. Tout à coup, il a une idée. Dans le village, il y avait un fermier qui élevait des poules. Il va le trouver et lui dit « Ce soir, on est six à manger du riz. Il y a le voisin, la voisine, Pierre, Jacques, Michel et moi. Toi, tu es tout seul. Tu dois t'ennuyer. Si tu as envie de venir manger avec nous, tu seras le bienvenu. Mais on est de pauvres gens. On mange le riz sec, sans viande, sans assaisonnement. Toi, tu mangerais le riz avec une poule, par exemple. Mais si tu veux manger notre riz, tu seras le bienvenu. » Le ferme, il dit « Je viens manger votre riz, mais je ne vais pas venir les mains vides. C'est normal que j'apporte quelque chose. Tiens, prends cette petite poule grasse qui est là. Le garçon, après la poule, il était content. Il vaut mieux manger une poule à sept que de manger un seul grain de riz à six. Mais quand même, une poule à sept, ça ne fait pas un gros morceau pour chacun. « Ah, je suis bête de lui avoir parlé de ces poules. J'aurais dû lui parler de ces dindes ou de ces oies. Dans le village, il y avait une vieille qui élevait des dindes. Il va trouver la vieille et il dit « Ce soir, on est sept à manger une poule au riz. Le voisin, la voisine, Pierre, Jacques, Michel le fermier et moi. Toi, tu es seul, tu dois t'ennuyer. Si tu as envie de venir manger avec nous, tu seras la bienvenue. On aura une poule pour huit. Ça ne fait pas un gros morceau pour chacun, ce n'est pas aussi gros qu'une dinde. Mais on se débrouillera avec la poule pour huit. » Et bien il dit « Moi, je ne vais pas venir les mains vives, les dindes, je les vends. Je suis toute seule, je n'ai pas l'occasion d'en manger. Pour une fois que je peux en manger en compagnie, tiens, prends la petite dinde qui est là. » Quand il a vu que ça marchait bien comme ça, il est allé chez le jardinier pour avoir des légumes, chez le pâtissier pour avoir des gâteaux, chez l'épicier pour l'assaisonnement. Ce qui fait que le soir, ils étaient au moins quinze à table et il y avait un magnifique repas. La dinde, un ragoût, la poule, des gâteaux, ils se régalaient. Au milieu du repas, il y en a un qui dit « Mais ce matin, tu nous as dit que tu nous as invité à manger du riz. Mais il est où ton riz ? » « Oh, le riz, mais j'ai oublié de le mettre dans la casserole. » « De toute façon, vous n'avez pas raté grand-chose. » Il a pris le grain de riz, il leur a montré, il leur a raconté l'histoire. Et eux, ils ont bien ri. « Der Besuch von Antje Damme. » « La visite d'Antje Damme. » Elisa war ängstlich. Sie hatte Angst vor Spinnen, Angst vor Menschen und sogar Angst vor Bäumen. Deshalb blieb sie immer zu Hause. Tag und Nacht. Elisa avait peur de tout. Elle avait peur des araignées, peur des gens et elle avait même peur des arbres. Alors elle restait à la maison. Tout le temps. Jour et nuit. Et comme elle aimait plus que tout, que tout soit bien rangé et bien propre, elle faisait le ménage tous les jours. Parfois, parfois, elle ouvrait une fenêtre pour aérer la maison. Un jour, il se produisit un événement extraordinaire. Un objet étrange entrant par la fenêtre et atterrit à ses pieds. Ängstlich beäugte sie es, eine Weile. Elle observa un moment avec méfiance. «Das darf hier auf keinen Fall bleiben! » entschied Elisa und verbrannte es im Ofen. «Ca ne peut pas rester ici! » décida Elisa. Et elle le jeta au feu. Mais dans la nuit qui suivit, elle eut tellement peur qu'elle ne réussit pas à fermer l'œil. Am nächsten Morgen hörte sie ein Klopfen. Es klopfte nie an der Tür. Wer sollte bei ihr auch klopfen? Auf keinen Fall würde Elisa aufmachen. Aber das Klopfen hörte nicht auf. Le lendemain matin, quelqu'un frappa à la porte. Jamais personne ne frappait à la porte. Qui pouvait bien frapper? Elisa ne voulait pas ouvrir. Mais la personne n'arrêtait pas de toquer. «Also macht sie sie doch auf und sta unten! » Alors elle finit par ouvrir et elle fut bien surprise. «Wo ist mein Flieger? » «Où est mon avion? » «Äh, äh, äh... » «Und ich muss mal ganz toll. » «Est-ce que je peux aller au toilette? » «Was mach ich denn nun? » «Que dois faire? » «Aber dann sagte sie, » «Äh, das Klo ist die Treppe hoch, links! » «Der Kleine kletterte die Stufe hoch und verschwand. » «Eine kleine Ewigkeit war er weg. » «Äh, das Klo ist die Tufe hoch und verschwand. » «Äh, das Klo ist die Tufe hoch und verschwand. » «Äh, das Klo ist die Tufe hoch und schaute die Tufe hoch und schaute die Tufe hoch. » «C'est moi, quand j'étais jeune, » dit-elle en souriant timidement. » «J'étais invité à un bal et j'avais mis ma plus belle robe. » «Cool, » dit le garçon. » Et il continue à sa visite. «Has tu die alle gelesen? » «Tu les as tous lues? » «Ja, die habe ich alle gelesen. » «Oui, je les ai tous lues. » «Lies mir eins vor. » «Tu m'en lis, hein? » Elisa hatte schon so lange nicht mehr vorgelesen. «Elise n'avait pas lu à voix haute depuis si longtemps. » «Der Kleine wollte das ganze Märchenbuch hören. » «Le garçon voulait lire tout le livre. » «Dann wollte er spielen. » «Ensuite, il voulu jouer. » «Und als er Hunger bekam, schmierte Elise ihm ein Butterbrot. » «Et comme il avait faim, Elise lui prépara des Tartines. » «Ich glaube, du musst jetzt nach Hause gehen. » «Das klang ein bisschen traurig. » «Il faut peut-être que tu rentres chez toi maintenant, » dit elle. Elle avait l'air un peu triste. «Tschüss, Elise. » «Es ist schön bei dir. » «Sagte er. » «Il, dit Elise. » «Bis bald, Emil. » «Der Abend kam. » «Und plötzlich wusste Elise, was sie zu tun hatte. » «Soudain, Elise eut une idée. » «Elle sut ce qu'elle avait à faire. » Le féerique voyage de Maëlys, un texte de Véronique Dôle, illustré par Christophe Carmona, aux éditions du Basseberg. » Comme chaque année, aux solstices d'été, toutes les petites fées s'apprêtent à partir en vacances au pays imaginaire. Enfin, presque toutes les fées. Comme chaque année, aux solstices d'été, la petite Maëlys a beau mettre tout son cœur et toute son imagination, elle n'arrive pas à s'envoler. Alors, un peu déçue, et même contrariée, Maëlys reprend le chemin de la forêt et marche pour se changer les idées. Quand, soudain, au détour d'une clairière, elle découvre son ami le levreau en larmes. « Mais pourquoi pleures-tu ? » lui demande-t-elle. « Je suis triste et apeurée, Maëlys. Je n'ai pas écouté les conseils de mes parents. En jouant à courir après des papillons, je me suis trop éloignée de mon terrier. Et je ne sais plus comment y retourner. » « Mais moi, je sais où se trouve ta maison. Elle est à deux fourrées d'ici, à côté du rocher des sorcières. Viens, je t'y emmène. » Petit levreau ravi, suit son amie la fée. Après cette brève aventure, Maëlys continue joyeusement son chemin. Un léger sourire aux lèvres. « Elle est vraiment contente d'avoir pu aider son camarade. » Soudain, un glapissement strident et répétitif, la soeur brusquement de sa rêverie. En effet, à quelques buissons de là, un renardeau a la patte piégée sous la racine d'un immense arbre. Elle s'approche de lui, sans frayeur aucune. « Tu n'as donc pas peur de moi ? » glapit le renardeau avec surprise. « Ben non, pourquoi le devrais-je ? » lui demande Maëlys. « Parce que je suis un animal sauvage, et que je suis craint pour cela, soupire le petit renard. » « Fois de petites fées courageuses, ce qui m'importe est de trouver une solution pour te sortir de ce mauvais pas. » « Et je crois que j'ai une idée. » Elle siffle prestement entre ses doigts, et aussitôt un petit mulot se dresse devant eux. Il se met à creuser la terre sous la racine, et en deux temps et trois mouvements, notre petit prisonnier est à nouveau libre. Fière d'avoir pu se rendre utile une nouvelle fois, elle propose au mulot de rechercher quelques murs fraîches. Une bien belle récompense pour leur bonne action. Maëlys arbore maintenant un beau sourire franc. Pendant que la petite fée et son ami le mulot dégustent tranquillement de belles murs juteuses, un jeune louveteau, son sac sur le dos, interrompt leur festin. « C'est décidé, » leur dit-il fièrement. « J'en ai assez de mes parents, de mes frères, de mes sœurs. Je pars au loin créer ma propre meute. » « Mais ce n'est pas si simple, petit loup, » rétorque Maëlys. « Tu es bien jeune pour être capable de te nourrir seul, de protéger ton territoire et de fonder une famille. » Le louveteau se sent soudain tout penaud. Il n'a absolument pas pensé à tout cela. « Il te faut encore grandir auprès des tiens avant de prendre ton envol, et tu verras. Profite, ce temps arrivera bien assez tôt. » Convaincu par ses bonnes paroles, le louveteau court embrasser ses parents. Enchantée par sa nouvelle initiative, la petite fée a complètement oublié sa tristesse de ne pas être capable de voler. En levant la tête, elle aperçoit une majestueuse chouette qui la considère sagement. « Alors, petite Maëlys, as-tu compris maintenant quel est ton don ? » lui susurre la belle chouette. « Eh oui, Maëlys, comme chaque petite fée, chaque animal et chaque être humain a ses propres compétences, qui l'aideront à trouver sa place sur la terre. Toi, tu as le don de parler aux animaux. Ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Il faut apprendre à bien se connaître avant de voler de ses propres ailes. D'ailleurs, essaye maintenant de voler. Cela ne devrait plus te poser de problème, conclut la chouette. » Maëlys se concentre une nouvelle fois, et sans même s'en apercevoir, elle flotte dans les airs. Depuis, la petite fée peut rejoindre le pays imaginaire aussi souvent qu'elle le désire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501